En cuisine, tout le monde s'active pour le service de midi. Dans quelques minutes, plus de 300 élèves de primaire et de maternelle vont investir le réfectoire. Aujourd'hui, comme dans tous les restaurants scolaires d'Antibes, c'est une des nombreuses journées où on sert du bio. Chaque année, la part du bio dans la composition des menus augmente, et depuis trois ans, le lycée horticole d'Antibes fournit une partie des légumes bio. L'idée, c'était de proposer d'autres produits d'origine bio et d'augmenter l'offre bio en général sur nos menus. Aujourd'hui, l'offre bio représente à peu près 18% des produits qui sont consommés par les enfants. Plus de 5000 repas servis chaque jour dans les 17 restaurants scolaires d'Antibes. Aujourd'hui, le menu est entièrement bio. Pour les écoliers de primaire ou de maternelle, le menu est identique. Le steak à chèfrite ou les pâtes ne font plus recettes. Ici, on élabore des menus équilibrés et variés, ce qui n'est pas pour déplaire aux enfants. En tout cas, vous mangez bien, ça a l'air d'être bon. Vous aimez bien ce qu'il y a à la cantine ? C'est super ! On leur fait goûter et ça arrive très souvent qu'en goûtant, ils adorent ce qu'ils mangent et ils en reprennent plusieurs fois. Les élèves de maternelle, qui sont connus pour être plus difficiles, semblent apprécier le poulet bio au pleurote. Tu en reveux ? Beaucoup ! Beaucoup ? Et tu veux un champignon avec ? Oui ! Et voilà, regarde, je t'ai mis le petit champignon. Allez ! Qualité, équilibre des menus, fraîcheur et maîtrise des produits sont les leitmotivs de la direction de la restauration scolaire d'Antibes. Aujourd'hui, le bio ultra local est entré en force dans la composition des menus. Il y a trois ans, on a décidé de se rapprocher du lycée Horticole pour proposer à nos enfants des produits de proximité locaux et d'origine biologique. On a créé ce lot spécifique de fruits et légumes de proximité avec des exigences très particulières. Et là, le critère fraîcheur, c'était entre le délai de la cueillette et le délai de la livraison. Et par rapport à ces critères d'exigence qualité, le lycée Horticole a obligatoirement et évidemment eu le marché. Donc le bio, oui, mais le bio de proximité. L'aventure bio débute ici, au lycée Horticole d'Antibes-Vert d'Azur. Une grande partie des 10 hectares de l'établissement scolaire est dédiée au maraîchage. Sous serre ou à ciel ouvert, les légumes sont choyés et poussent tranquillement sous la vigilance de Valentin, le responsable du maraîchage. Pas de place au hasard, la chaîne de production bio est maîtrisée de bout en bout et ça commence par une graine. On est dans la serre des semis en biologique. Au lycée Horticole d'Antibes, on est autonome dans la production des plantes. C'est-à-dire, on achète nos graines, on sème nos graines et après on plante dans les potagers où on récolte. Les semis sont effectués pendant pratiquement toute l'année. Les premières semaines de pousse sont essentielles. Les plants vont pouvoir se fortifier sans être dérangés par les mauvaises herbes ou les parasites. Gérer ces semis, c'est s'assurer une rentabilité de plus de 95%. On a des dégodés, soit des plaques qu'on va remplir avec de la terre aussi bio, du terreau bio. Et puis, on va mettre la graine. Il ne reste plus qu'arrosé. Avant d'être planté dans le potager, les légumes ou les plantes aromatiques devront patienter quelques semaines. Et des variétés, il y en a. Là, on a des courgettes qui vont partir cette semaine, la semaine prochaine ou plus tard. Et on potager en planchon. Ça fait trois semaines qu'on les a sémés. Afin de répondre à la demande de la municipalité et avoir la capacité de produire toute l'année, le lycée a investi dans une serre. 1000 mètres carrés de culture, 100% bio et un système d'arrosage ingénieux. Ici, on récupère l'eau. On a des serres ici et en bas. Quand il pleut, toute l'eau, on la récupère dans une cuve qu'on a ici. Et du coup, après, grâce à cette eau de pluie, on arrose. On a une pompe, un filtre et on récupère l'eau de pluie. Ce qui fait qu'on est un compromis avec le milieu naturel. La serre a été édifiée sur des remblées argileux. Chaque année, Valentin et les élèves travaillent la terre et l'enrichissent régulièrement. On voit qu'ici, on met des composts qu'on fait nous-mêmes grâce aux déchets qu'on a. Quand on récolte, quand on coupe. Et du coup, c'est un cycle fermé. Tout qui sort du potager, après il revient, transformé en matière organique. Aujourd'hui, c'est une opération plantation. En bio, la préparation du sol est encore plus importante qu'en agriculture classique. Valentin a opté pour la pose d'un paillage biodégradable qui évite les mauvaises herbes. Il a choisi la plantation sur but, une technique qui supprime la stagnation de l'eau au pied des plants. Voilà, on va planter tous les courgettes qui sont là, dans les cahiers. Tiens, merci. La main d'oeuvre est locale. Lycéens, apprentis ou adultes en formation courte, tous participent et sont dirigés par le maître des lieux, Valentin. Deux planches sont dédiées aux plants de courgettes. Il y en a 200. Ici, rien n'est traité. Et s'il n'y a pas de maladie ni de parasite, la récolte devrait donner entre 200 et 300 kg de courgettes. La récolte devient possible. Chaque semaine, Valentin estime les volumes. Il y aura 20 bottes de radis, 40 kg de courgettes. Il les transmet à la directrice d'exploitation. Oui, Valentin, est-ce que tu pourrais me donner le disponible pour la semaine prochaine, s'il te plaît ? C'est une information essentielle pour la préparation des livraisons destinées aux restaurants scolaires d'Antibes. Chaque semaine, on leur envoie notre disponible et après, ils nous disent s'ils nous prennent tout ou pas. Et en fin de semaine, le jeudi ou le vendredi, ils nous envoient la répartition par école. Eux, ils ont besoin de presque une semaine à l'avance le disponible pour qu'ils arrivent à répartir par rapport à nous leurs achats à l'extérieur. Vous pouvez venir par ici, il y en a pas mal de courgettes. Aujourd'hui, il y a 4 étudiants. Avec ce précieux soutien, Valentin doit récolter dans la journée l'ensemble de la production qu'il avait estimée 4 jours auparavant. La cueillette doit s'effectuer rapidement, mais sans précipitation. Courgettes, aubergines, tomates ou encore laitues, tous ces légumes ne devront pas passer plus de 24 heures dans leur cagette avant d'être livrés au restaurant scolaire de la ville. C'est le contrat. Maintenant, on va nettoyer les légumes. Seuls les légumes qui poussent au ras du sol ou dans le sol sont lavés. Il s'agit uniquement de retirer le maximum de terre, car ici on cultive du bio, c'est-à-dire aucun produit phytosanitaire ou autre. La récolte va être placée dans des réfrigérateurs jusqu'au lendemain. Pendant ce temps, dans les bureaux, Cathy Fontana et son équipe traitent les bons de commande. Shirley, s'il te plaît, tu peux imprimer les bons de livraison pour la mairie ? Shirley édite un bon de livraison par école et c'est Valentin qui va préparer la commande. 5 kilos d'aubergines, 30 de concombres et 20 de courgettes à préparer et à livrer à l'école Jean Moulin pour demain. Valentin prépare les livraisons pour seulement quelques restaurants scolaires. Bien que la qualité des produits soit excellente, le volume produit n'est pas encore suffisant pour tous les approvisionner en même temps. Chaque semaine, les établissements livrés changent pour faire en sorte que tous bénéficient de la production du lycée. La tournée commence. Trois établissements seront livrés ce matin. Toute l'année, il y a une livraison par semaine. En période estivale, il y en a deux par semaine pour les centres de loisirs. Après l'école du Cap, le livreur continue sa tournée. Alors, Roger Cardi et la dernière, ce sera le chemin de Saint-Claude. Quant aux légumes, ils sont immédiatement stockés dans un réfrigérateur en attendant de finir dans les assiettes des écoliers. Donc, tu mets ta salade dans la bassine et tu m'enlèves les caisses. Dès 7h du matin, Mimi, le chef cuisinier de l'école Laval, dirige ses troupes. Il y a 300 couverts à servir pour midi. La salle dite de décontamination, c'est le passage obligé des légumes. Le menu du jour en comprend plusieurs. Il faut les nettoyer et les préparer pour ensuite les cuisiner. L'entrée, une salade verte, une batavia. Ensuite, en légumes, haricots verts, épinards, fenouil, navet. Donc, du lycée, bien sûr, en provenance du lycée horticole. Chaque jour, les repas servis de tous les restaurants scolaires sont identiques. La direction de la restauration scolaire, en concertation avec l'économat central, concocte les menus avec une rigueur et une attention toute particulière, même si tous les jours, ça n'est pas du 100% bio qui est proposé. Tous les produits sont d'origine contrôlée, surveillée. Ils ont une traçabilité propre à eux et un cahier des charges bien spécifique. Et c'est vrai que ce que mangent les enfants le midi est confectionné le matin avec des produits de qualité, comme je disais précédemment. Et le mode de fonctionnement, c'est-à-dire en les enceintes directes, c'est-à-dire que ce que les enfants mangent le midi et fabriqués le matin représente le risque sanitaire le moins élevé. Dans la salle réfrigérée de préparation froide, les entrées sont dressées et les légumes coupés. Au centre de la cuisine, l'élaboration du poulet au pleurotte est en cours. Il s'agit du plat principal du menu bio. On fait de la cuisine. Ce n'est pas des boîtes qu'on ouvre. Sentez les odeurs. Chaque membre de l'équipe cuisine connaît très bien son métier. Les restaurants scolaires d'Antibes fonctionnent tous sur le même modèle, celui des grandes brasseries traditionnelles, y compris sur le point du recrutement. C'est un choix municipal historique, mais c'est un choix raisonné et économiquement viable encore, parce que nos coûts de production sont inférieurs à certaines villes que je ne citerai pas, mais toutes proches et qui fabriquent en cuisine centrale. Ça y est, le service a déjà commencé. Le personnel est passé de la cuisine au réfectoire. Les enfants vont pouvoir déguster un repas de qualité, équilibré et adapté à leur goût. Car ici, un aliment qui ne fait pas l'unanimité un jour est cuisiné différemment ou même définitivement exclu des menus. Aujourd'hui, au niveau national, la commune d'Antibes est pratiquement une des dernières collectivités par rapport au nombre d'habitants et au nombre de rationnaires à proposer un repas fabriqué sur place en liaison chaude directe. Depuis longtemps, Antibes a la volonté de proposer des repas à un coût très modéré, sans rogner sur la qualité des produits. Le prix d'un repas varie de 50 centimes à 4,20 euros en fonction de la situation familiale et des aides. Antibes démontre ainsi qu'il est possible de proposer aux enfants une restauration traditionnelle, saine et qui a du goût. Les produits bio entrent régulièrement et de plus en plus dans la composition des menus. Le volume des légumes bio issus de la production ultra locale, celle du lycée horticole, augmente d'année en année. Les fruits et les légumes servis sont bio et de saison. Aujourd'hui, la part du bio est de 18%. Dans 5 ans, la municipalité d'Antibes entend atteindre un ratio de 30%. Les légumes pour les légumes de l'intérêt 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 de l'int Merci.